Et les villes donc sont obligées de s'adapter à cette chaleur de plomb, comme nous l'explique Alfred Orange pour RMC. À Bordeaux, comme à Toulouse, on mise d'abord sur la fraîcheur des jardins et des piscines municipales. Sylvie Justaume est adjointe au maire de Bordeaux, en charge de la sécurité sanitaire. Les horaires de piscines vont être étendus. Les cinq principaux jardins de Bordeaux vont être ouverts jusqu'à 23 heures parce que la lutte contre la chaleur, c'est l'ombre et l'eau. Les municipalités s'organisent aussi pour ceux qui vivent ou travaillent dehors. À Périgueux, les agents de la ville officieront uniquement le matin, équipés de gourdes isothermes. Au moment, un bar va ouvrir expressément pendant la journée pour permettre aux sans-abri de trouver ombre et eau fraîche. La fraîcheur, justement, sait tout ce qu'il manque depuis le début de la semaine à l'école de Saint-Benoît de Carmeau dans le Tarn. Le maire Thierry San Andres a décidé de fermer l'établissement aujourd'hui et demain. Dans une école maternelle très exposée à la chaleur, il y avait des élèves qui ont saigné du nez, d'autres qui ont fait quelques malaises. Donc il fallait réagir. Beaucoup de communes ont aussi déjà pris les devants pour accompagner les personnes fragiles. Elles sont en train d'être recensées par les mairies et se verront proposer conseils et accompagnements pendant tout l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada